Le fait pour un détenu de pouvoir voir ses proches n'est pas une demande incongrue, n'est pas quelque chose d'impossible à faire, c'est constitutif à l'organisation de la prison dans ce pays et dans la plupart, bien sûr, des prisons de toutes les démocraties du monde. Les Basques aujourd'hui condamnés sont donc affectés dans tous les coins de l'Hexagone. Il en résulte que pour les familles basques, elles ajoutent à leur désir de rencontrer leurs proches ce trajet considérable qui les amène du pays basque de l'autre côté des Pyrénées à ces prisons souvent très éloignées. Les détenus basques ont demandé depuis très longtemps à être groupés dans un établissement pour peine du sud-ouest de la France, de telle sorte qu'ils se trouvent rassemblés à proximité de leurs proches. Ce n'est quand même pas demandé beaucoup. Ces demandes-là, pourquoi ne sont-elles pas entendues ? Il faut maintenant considérer le point de vue de l'administration pénitentielle. Le premier point, c'est que ces personnes sont-elles dangereuses ? Oui, sans doute, à raison de leur condamnation. Sont-elles dangereuses en détention ? Sont-elles dangereuses pour l'administration pénitentielle ? Mais l'administration pénitentielle doit savoir, puisque ça fait quand même un moment qu'elle a des basques dans ses murs, c'est parce qu'ont donc démontré leur capacité à respecter la règle, respecter leurs engagements. Alors craint-on quelque autre désordre qui viendrait de là ? Mais c'est exactement le contraire. La venue plus facile, donc plus fréquente de leur famille, rendra à ces personnes la détention non pas plus facile, ce serait ridicule de le dire, mais moins insupportable, et par conséquent rendra le métier de ceux qui en ont la charge moins difficile aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on leur refuse ? Est-ce qu'il n'y a pas là des raisons qui dépassent un petit peu le strict code de brosure pénale et l'organisation pénitentielle ? Est-ce qu'il n'y a pas des considérations diplomatiques là-dedans ? Mais l'État français n'est pas souverain sur ces prisons et sur la manière dont il les organise ? Traint-on que ce serait une offense à un gouvernement étranger de traiter plus humainement ses propres détenus ? Quelle étrange attitude ! Derrière cette question, qui nous paraît à nous autres peut-être un peu éloignée de nos préoccupations, se dessine en filigrane la manière dont nous entendons dans ce pays respecter la dignité des personnes détenues, leurs droits, la vie familiale et le droit aussi des familles à pouvoir rencontrer. C'est en pensant à ces relations familiales que je voudrais demander au pouvoir public de remédier vite à cette situation qui est une tâche sur notre pays.